hello à tous j'espère que vous allez bien je voulais d'abord commencer cette vidéo en vous présentant meilleurs voeux pour cette année 2022 j'espère qu'elle sera riche en amusement et en progrès au piano donc pour commencer l'année j'ai prévu une petite vidéo de blues dans lequel je vais vous montrer une technique particulière pour improviser en blues et une technique vraiment hyper utilisé qui sonne vraiment terriblement bien mais qui n'est pas très 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 connu par les débutants donc si ça vous intéresse on se retrouve tout de suite donc avant de vous expliquer de quelle technique il s'agit je vais d'abord improviser un petit blues et vous allez vite remarquer de quoi il s'agit voilà donc vous avez remarqué que j'utilise une technique qui s'appelle les drone notes en anglais de quoi il s'agit il s'agit de garder une note en permanence pendant qu'on improvise sur le reste de la gamme blues donc la gamme blues je vous le rappelle il s'agit en do d'utiliser le do mi bémol fa sol si bémol do comme ceci il y avait qu'on peut même rajouter la blues note ce qui nous fait do mi bémol fa fa diès sol si bémol do et donc la technique en blues qui est vraiment hyper répandue c'est de garder une note en permanence pendant qu'on se déplace sur la gamme comme ceci alors là j'ai mis un do par exemple on peut très bien faire avec le si bémol également après c'est à vous d'essayer un peu avec toutes les combinaisons on peut mettre le mi bémol voir ce que ça donne par exemple ça marche avec n'importe quelle note donc amusez vous vraiment à repérer quelle note fonctionne le mieux moi je sais en général que j'aime bien utiliser le do et le si bémol donc généralement le drone note se garde en haut du côté droit comme ceci mais on peut également le mettre en bas comme ceci alors maintenant l'idée va être de jouer ceci avec une basse shuffle donc là j'utilise la quinte de do et la sixth ensuite la même chose en fa et après en sol tout ça sur une grille de blues donc si on utilise le même rythme à gauche qu'à droite ça va nous faire par exemple et si vous êtes à l'aise avec ce rythme shuffle à la main droite vous pourrez également utiliser des triolets donc c'est à dire qu'on va subdiviser le temps en 3 donc un deux trois 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 vous avez remarqué que la main gauche tombe toujours sur le 1 et le 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 donc voilà vraiment amusez vous un maximum à improviser sur cette pentatonique avec les draw notes ça donne vraiment un son hyper blues ultra efficace et surtout une technique qui est utilisée par tous les plus grands pianistes de jazz et de blues et donc elle est assez simple à mettre en place donc je vous souhaite maintenant de bien travailler et donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas mettez moi un petit pouce bleu sous cette vidéo de toute façon maintenant si vous mettez un pouce rouge ça se verra pas mais voilà ça m'aide vraiment à savoir si vous aimez ce contenu vous pouvez également me faire des suggestions en commentaire pour savoir si vous aimez également les vidéos blues, jazz, voilà ça m'incite à continuer et surtout que cette année j'avais envie de développer au maximum ma chaîne donc je vais sortir une vidéo chaque semaine pour ne pas les rater vous pouvez vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche également pour recevoir les notifications, ça m'aidera donc énormément à référencer et à développer ma chaîne YouTube en attendant je vous dis amusez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine